Et on en arrive à l'actualité des régions comme tous les jours maintenant avec d'abord la mobilisation d'un village de Vendée, un de plus, contre un projet éolien. Certaines éoliennes seraient à 500 mètres des maisons et les habitants n'en veulent pas. A la chapelle Hermier, Nicolas S. et Renan Hélec. Cela ressemble à une promenade tranquille en campagne. Pourtant, ces habitants de la chapelle Hermier sont très remontés contre un projet de parc éolien sur leur commune. La première éolienne va se trouver dans l'axe ici. Elle va être à 527 mètres de la première maison. D'ici quelques années, 5 éoliennes de 150 mètres de haut et capables d'alimenter 15 000 foyers pourraient prendre place dans le paysage. Une installation qui suscite des craintes. Pour l'environnement, pour la proximité par rapport aux maisons. Les gens qui sont là, qui ont leur maison à côté, elle devient invendable. Je suis à la retraite, je passe la plupart de mon temps dans mon jardin. Vous imaginez de voir ces monstres tout le temps qui tournent, qui font pchhh à chaque fois que la pâle passe devant le mât. Lancée il y a quelques années par l'ancienne municipalité, la préfecture a donné son feu vert sur ce dossier. Inacceptable pour les opposants qui ont déposé un recours et qui envisagent même d'aller plus loin. On ira sur le terrain, on occupera le terrain, on fera ce qu'on appelle une ZAD. On peut appeler ça comme on veut, mais on ira sur le terrain pour bloquer les enchères. On ira jusque là. Ici, 90% de la population et le nouveau maire sont contre ces éoliennes. Un cas qui n'est pas isolé en Vendée. 15 projets similaires sont en cours. Plusieurs associations d'opposants viennent de se fédérer. Il y a le rouleau compresseur éolien qui a énormément de moyens. Le citoyen n'est absolument pas écouté. A partir du moment où le projet s'enclenche, on fait semblant de faire des groupes de suivi, de faire des réunions d'information, mais en fait, il n'y en a absolument pas. La Vendée compte une trentaine de parcs éoliens. Sa production d'électricité est la deuxième de la région des Pays de la Loire. Des projets souvent soutenus par les gens des villes qui en sont très loin.